Musique Bien le bonjour ! Je m'appelle Rosina, je suis servante ici au château du Haut-Königsbourg. Et vous, vous êtes serviteur, c'est ça ? Fort bien, fort bien ! On a besoin de vous, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour le banquet de demain soir qui a lieu après le tournoi. Donc on va déjà commencer en montant dans les logis, il faut aller chercher les nappes. Vous me suivez ? Allez, venez ! Musique Et voilà la dernière pile de nappes. Musique Voilà, et quand nous sommes allés chercher les nappes, et bien pendant ce temps, il y a deux autres serviteurs, je crois que c'est Franz et Heiner, oui c'est ça, qui sont allés dresser la table du banquet. Alors je ne dis pas qu'ils ont déjà posé la vaisselle dessus, non, non, ils ont vraiment installé la table. Ils sont allés chercher des planches et des tréteaux, et ils ont disposé la table dans la plus grande salle du château. Ils l'ont fait de manière à ce que la table ait une forme de fer à cheval. Avec la table au bout, c'est ce qu'on appelle le haut bout, c'est la partie qui est réservée au seigneur et aux personnes les plus importantes du banquet. Et puis les deux autres parties où sont disposés les invités en fonction de leur importance. Et plus on s'éloigne du seigneur, plus on est au bas bout. Et les invités sont tous disposés d'un seul côté de la table, ce qui fait que nous serviteurs, nous pouvons aisément aller au milieu pour apporter les plats lors du banquet. Bon, et bien écoutez, maintenant qu'on a les nappes, on va aller chercher la vaisselle. Regardez-moi cette jolie vaisselle, toute vernissée. Oh oui, ce plat-là, avec ce beau canard qui se dandine. Et s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les pots à sel. Le préféré du seigneur, c'est ce cavalier. Et il ne faut pas oublier le petit bouc. Et bien sûr, il faut les remplir de sel. Et voilà. Et bien on va aller tout ça à la salle de banquet. Et voilà. Et bien voilà. Maintenant, il faut disposer la vaisselle. Disposer la vaisselle. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé du haut bout et du bas bout. Donc c'est le haut bout qui profitera de la jolie vaisselle que je vous ai montrée avant. Et puis de ses très beaux gobelets en verre. Regardez comme ils sont jolis. Parce que les invités qui sont au bas bout, ils auront de la vaisselle un peu plus simple. Des gobelets en étain ou en terre cuite. Et puis certainement des plats en bois pour manger dedans. Et puis ce sera pareil pour les plats, pour ce qui sera mangé. Le haut bout mangera des choses fines, délicieuses, délicatement épicées et très belles. Alors que le bas bout aura des choses un peu plus ordinaires. Mais tout le monde mangera bien, je vous rassure. Et puis bien sûr, avant le repas, il convient de se laver les mains. Donc les invités se laveront les mains grâce à l'aquamanille. Nous, les serviteurs, nous passerons et nous verserons l'eau sur leurs doigts. On a mis dedans un mélange de plantes aromatiques qui exhalent des délicieux parfums. Comme ça, ils auront les mains bien fraîches. Et puis ensuite, vous verrez, ils ont de très bonnes manières. Ils ne mangent pas n'importe comment. Ils mangent avec les trois doigts de la main dextre. Ils s'essuient bien proprement sur... Non, 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 pas sur les vestures. Ils s'essuient sur la longière. Une nappe spéciale qui est très étroite et très longue. Elle est disposée sur le bord de la table et les invités s'essuient les doigts et la bouche avec. Et puis bien sûr, tous les invités ne manquent pas d'apporter leur propre couvert également. On ne va pas distribuer des couteaux pour tout le monde. De toute façon, tout le monde a le sien sur soi, regardez. Moi, j'ai mon propre couteau. Et les invités peuvent même avoir avec leur couteau un pic à viande pour prendre dans les plats et poser devant soi. Ah non, mais vous verrez. Et puis ils ont d'autres bonnes manières, les invités. Oh oui, ils ne critiquent jamais la nourriture du Seigneur. Ils ne se mettent pas le doigt dans le nez, ils ne se grattent pas la tête, ils ne caressent pas les chiens pendant qu'ils mangent. Non, non, non. Ce sont des êtres bien éduqués, évidemment. Ils sont là eux aussi pour se montrer et montrer qu'ils sont importants. Parce que le Seigneur, je vous l'ai dit, se banquer, il le fait pour impressionner ses invités et pour montrer que c'est quand même lui qui est très important. mais que chacun qui est assis à la table a une place importante. Vous savez, dans la politique, le commerce, tout ça. Donc, nous, les serviteurs, nous devons faire du bon travail car on accueille des personnes importantes. Bien. Bon, on va maintenant au bout. Et voilà, c'est ici la cuisine du château. C'est là que seront préparés les plats pour le banquet. Et il y en aura, oh là là, il y aura six services différents. Ah mais les invités ont de quoi manger. Bon, c'est normal, parce que le banquet, c'est l'occasion pour le Seigneur d'impressionner ses invités. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bon et il faut que ce soit copieux. Ce sera presque une sorte de spectacle. Il y aura de la musique, d'ailleurs. Et puis, vous savez, Jocelyn, le maître de cuisine, il a eu une idée formidable. Figurez-vous que il va présenter un faisan habillé comme un chevalier, avec sa petite lance, son armure, son bouclier. Et ce faisant, chevauchera un cochon. Et ensemble, ils iront à l'attaque d'un énorme donjon. Enfin, une tourte en réalité. Et cette tourte donjon sera surmontée d'un dragon. Oh, ce sera magnifique. Eh oui. Mais du coup, ça demande beaucoup de travail. Alors, il va falloir y aller, ne va pas traîner. Ne restez pas trop en cuisine, sinon Jocelyn va vous demander d'éplucher les ordres. Voilà, quant à moi, je vais aussi un peu continuer certaines tâches. Oui, Flynrich, j'arrive. À plus tard, travaillez bien. Sous-titrage ST' 501